... Bonjour, M. le Témoin. Bonjour, M. le Président. Bien, hier, vous avez fini de faire votre déclaration, c'est-à-dire votre témoignage devant la Chambre. Et à la suite de quoi, nous avons, au niveau de la Chambre, posé certaines questions afin d'éclaircir certains passages. Ce matin, on serait soumis à un autre type de questionnement, à savoir d'abord au niveau de M. le Procureur général, ensuite suivra le Conseil des partis civils, et enfin la Défense. Donc, la Chambre vous invite autant que faire se peut à répondre de manière très précise aux questions qui vous seront posées par toutes les parties en présence. Je crois que je me fais comprendre très bien. Ça va ? Je comprends. OK. Donc, M. le Procureur général, le témoin à vous. Je vous remercie, M. le Président. Lakoubou Mbaye Nassem. Vous êtes né en 1954 ? Oui. Donc, Dédni Gambaye, c'est où, ça, Gambaye ? Dédni Gambaye. Oui. Vous êtes de quelle localité ? Je suis dans le canton de Miladi, sous préfecture de Mbaï Koros, au sud du pays. Dans quelle préfecture ? Dans la région du Lougon oriental. Lougon oriental. Bien. Lors de votre déposition devant le juge, vous avez dit que vous étiez ancien combattant. Ancien combattant dans quelle armée ? Oui, puisque j'étais retraité après rappelé. Je n'ai pas compris. Je suis retraité et rappelé dans l'armée. Oui. Vous étiez ancien combattant, j'ai dit. Ancien combattant, rappelé, reprendre le service. Vous combattez où ? Je reprends le service dans mon ancien service. Est-ce que vous avez participé à la guerre, à Faillé Largure, en 1983 ? La guerre de quelle année ? 1983. Non. Vous étiez toujours militaire dans l'armée des FANT, la force d'armée nationale du Tchad. Oui. Bien. Et vous étiez affecté au niveau du camp militaire comme militaire chef B1 adjoint. C'est quoi, chef B1 adjoint ? C'est le premier bureau. Donc, je suis adjoint. Le premier bureau qui est chargé de la gestion des effectifs de la troupe de l'armée des terres. Bien. De quelle année à quelle année ? Avant votre stage à Kundoul ? De 87 à 90. De 90 que je suis allé à Kundoul pour suivre un stage. Bien. Kundoul, c'est dans quelle localité ? Kundoul, c'est à 20 kilomètres de Jamena, au sud du pays. De Jamena, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de vos compagnons d'armes au niveau du camp des martyrs ? Compagnons d'armes qui sont impliqués dans l'affaire Détraque. Les compagnons d'armes ? Au niveau du camp des martyrs. Au niveau du camp des martyrs ? Oui. Non, au niveau du camp des martyrs, je ne connaissais pas ses compagnons d'armes. Mais quand je suis arrêté et qu'on se retrouvait au niveau de la prison, c'est là que je les connaissais. Il n'y avait pas Josué Duma Sen ? Pardon ? Josué Duma Sen. Oui. On se vit en prison. Mais pas au camp ? Non. Bien. Et c'est au niveau du camp que l'idée vous est venue d'organiser l'affaire Détraque ou bien c'est au niveau de Koundoul ? L'affaire Détraque, c'est au niveau de Jamena. Vous étiez au camp ou bien à Koundoul ? Entre-temps, je ne suis pas encore allé à Koundoul, donc c'est au niveau du camp. Mais on a fait ça dans le quartier, mais pas au camp. Bien. Donc, lorsque vous étiez au camp des martyrs, est d'où venue cette idée-là qui était l'instigateur de cette affaire Détraque ? L'idée, c'est M. Magimang, Alphonse. Qui est celui-là ? Bon, c'est un ancien, c'est un civil, tout court. Quelle fonction il occupait à l'époque ? À l'époque, je ne connais pas sa fonction. Il n'était pas un préfet à Doba ? Oui, mais entre-temps, je ne connais pas sa fonction. Et il habite dans quel quartier à N'Djamena ? Il a habité dans le quartier Moursal. Moursal. Et c'est là que vous vous réunissiez ? C'est chez lui, à son domicile. Vous étiez combien à vous réunir là-bas ? C'est lui et moi seulement. Vous deux seulement ? Oui. Et qui rédigeait les tracts ? C'est lui qui rédigeait. Et vous avez quand même eu à discuter. Quelles étaient vos motivations ? Parce que vous, vous êtes militaire, n'est-ce pas ? Vous êtes militaire. Oui. Et vous êtes tenu normalement à une discipline de rigueur. Qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait que vous vous écartiez de cette discipline militaire pour vous occuper d'histoire de tracts ? Quelle était la situation à l'époque ? Qu'est-ce qui pouvait justifier vraiment cet écart entre la discipline et l'affaire des tracts pour un militaire ? A cette époque, nous subissons vraiment une souffrance. Nous subissons une souffrance qu'on ne pouvait pas se ressaisir quand l'occasion se présente. Il nous manque de salaire, de nourriture, d'habillement, beaucoup de choses nous manquaient. Et on se débrouille à nous-mêmes propres pour pouvoir survivre. Et s'il y a de telles occasions, il faut se marier au diable pour s'en sortir de toutes ces difficultés et de toutes ces souffrances. Donc nous, c'est les militaires ? Les militaires ? Comme les civils ? Commençons d'abord par les militaires. Qu'est-ce qui n'allait pas chez les militaires ? Les militaires, à l'époque, leur habillement a même été un peu difficile. Leur nourriture, leur salaire. On a gagné des salaires dérisoires de trois catégories. Catégorie homme de troupes, catégorie sous-officiers, catégorie officiers. Hommes de troupes, 15 000 francs, sous-officiers 20 000 francs, officiers 30 000 francs. Et la tombée de ce forfait est très difficile. Peut-être dans un an, vous pouvez en bénéficier deux ou trois fois. Vous êtes arrivé à la fin d'année, ainsi de suite. La nourriture est très difficile, l'habillement est difficile. Alors, quand il y a de telles occasions, qui se présente, à qui mieux mieux ? Bien. Est-ce que tous les militaires étaient lotis à la même enseigne, c'est-à-dire percevaient les mêmes traitements ? Est-ce qu'il n'y avait pas une discrimination entre unités ? Est-ce que les militaires de la sécurité présidentielle étaient moins bien payés que vous, ou bien plus bien payés que vous ? A l'époque de l'ancien président Issa Nabré, il y a eu une discrimination de paiement de forfaits, de salaires forfaitaires. Ceux qui n'appartiennent pas aux unités de la présidence, leur salaire est autrement. Ceux qui appartiennent aux unités en dehors, leur salaire est aussi différent. Bien. Donc, c'est en contestation de votre situation que vous avez décidé de participer à l'affaire des tracts. Et est-ce que vous, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous jouez dans cette affaire ? Il y avait le préfet qui rédigeait, et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Ils rédigeaient, ils m'ont donné la rédaction, et je me mets à saisir ça. Je me mets à saisir ça. Dans la machine. Vous étiez le seul à... C'était quel genre de machine ? C'est une machine ordinaire. Machine à taper. À taper, oui. Vous étiez le seul à frapper, à saisir ce texte ? Je suis le seul. Bien. Donc, après avoir frappé, qu'est-ce que vous faites ? Bon. Après avoir frappé, je remets à monsieur Majiman, il fait la lecture. Et si c'est bon, moi, je laisse sur la table, et puis je rentre chez moi. Vous n'avez pas gardé une copie de ces tracts-là ? Pardon ? Vous n'en avez pas gardé une copie ? Non. Est-ce que vous vous rappelez bien de quelques termes de ces tracts ? Le terme de ces tracts, c'est juste pour que le monsieur n'a abré partout, parce que les Tchadiens ont tant souffert, donc ce sont des parts. Vous n'appelez pas à un soulèvement des populations ? Pardon ? Vous n'appelez pas à un soulèvement des populations ? Mais oui, puisque ça, là, ce n'est pas nous seuls, seulement on devait faire demander le départ de monsieur Issa Nabré. Bon, vous avez terminé le volet militaire. Maintenant, le volet civil, par exemple, qu'est-ce qui posait problème au niveau des populations civiles jusqu'à vous amener à participer à cette affaire des tracts ? Oui. Au niveau des civils ? Oui. Puisque, bon, monsieur Majjban, il était informé que moi, je cesse d'écrire à la machine. Donc, il m'a demandé de venir travailler. Et j'ai accepté, puisque moi, je suis souffrant. De telles occasions, je profite, donc c'est comme ça que j'ai accepté de venir travailler. Bien. Qui s'occupait de la reproduction et de la distribution ? Bon, la distribution, comme je viens de dire tout à l'heure, après avoir frappé, je laisse sur le bureau un monsieur Majjban et je fais ma sortie, je rentre chez moi. Et c'est lui seul qui connaît la distribution des tracts. Bon, et quelles étaient les cibles visées là où on déposait les tracts ? Comment ça se faisait ? Mais comme je ne partageais pas les tracts, je ne saurais jamais les cibles visées. Est-ce que les militaires, au niveau du camp, étaient au courant ? Est-ce qu'ils partageaient vos idées, vos contestations ? Aucun militaires. Bien. Donc tout ça, c'était lorsque vous étiez au niveau du camp des martyrs. Et vous avez été affecté au centre d'instruction, donc à Kundoul. On vous a arrêté quand, une fois que vous étiez à Kundoul ? Pendant combien de temps entre votre départ de N'Djaména et de Kundoul ? Ça a mis combien de temps pour vous arrêter ? J'ai parlé hier qu'on m'a arrêté le 15 juillet 1990. On m'a mené le même jour. Combien de temps après avoir quitté le camp des martyrs ? Un mois, 15 jours, un an ? Non, j'ai quitté le camp des martyrs, c'était un mois de main pour aller sur le stade à Kundoul. Bien. Donc, le mois de main jusqu'à un juillet, il doit y avoir la différence de ce lot-là. Et c'est vous seul qui avez été arrêté à Kundoul ? Pardon ? C'est vous seul qui avez été arrêté à Kundoul ? Oui, ils sont partis m'arrêter, mais je ne sais pas le reste qui s'est arrêté avant moi. Est-ce que vous avez reconnu celui ou ceux qui vous ont arrêté ? Oui, parmi ceux qui m'ont arrêté, je connais la seule personne, celui, donc, monsieur Yaldé, qui est au volant. Et les trois autres, je ne les connaissais pas. C'est Yaldé ? Yaldé, Samuel. Samuel. Vous le connaissiez auparavant, Yaldé ? Pardon ? Vous le connaissiez auparavant ? Non. Il est un agent de la DDS, c'est tout. Ah bon, d'accord. Parce qu'il a fait une déposition au niveau des juges d'instruction et dit que c'est lui-même qui a mené une enquête chez le préfet, enquête qui lui a permis de déterrer la machine à écrire. Est-ce que vous étiez au courant ? Non, mais ce n'est qu'après que... Je suis que la machine était déterrée, puisque la machine se trouvait à domicile de monsieur Majibang. Ce n'est qu'après que j'ai appris que la machine était déterrée. Bien. Donc, on vous a arrêté et conduit directement à la piscine. Directement à la piscine ? Non, non, directement à la DDS. À la DDS, c'est là où il y a la piscine, non ? Oui, à la piscine. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y a la piscine. Après, j'ai subi des maltraitances de toutes sortes. Et trois jours après, ils m'ont amené à la piscine, dans la cellule. Pendant les trois jours que vous avez passé là-bas, avant d'aller à la cellule de la piscine, vous étiez où ? Dans quelle cellule ? Il y a un bâtiment d'une chambre qu'ils ont mis de tas d'ordures, plein de tas d'ordures. C'est là qu'on m'a agarré. Vous étiez seul ou bien ? Je suis seul. Et il vous a interrogé ? Pardon ? Vous avez reconnu ceux qui vous interrogeaient ? Quand ils m'ont mis sur le tas d'ordures, ils m'ont agouté les pieds et les bas. Ils m'ont gardé là jusqu'à demain matin. Ils me reprennent pour toujours des renseignements. Et ci, de suite. Et j'ai répété les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? Ils veulent savoir qui a frappé les tracts, qui a saisi les tracts. Et moi, entre-temps, cette question, j'avais déjà à l'idée que c'est un service de sécurité très, très méchant. Je pense que si on me prend dans de tels problèmes, c'est sûr que j'attends ma mort. Donc si je raconte de quoi, ce n'est pas une solution. Donc je suis en face de ce danger. Donc j'accepte que je demande à Dieu, si on me tue, Dieu prend mon âme. C'est ça seulement que je répète, ça c'est ma répétition. Est-ce que vous avez reconnu, devant votre torsionnaire, être celui qui frappait les textes des tracts ? J'ai dit, on m'a posé des questions qui ont frappé ces tracts. Mais je les ai répétées que je suis devant vous, j'attends seulement que vous me tuiez. C'est ça, je répétais, c'est ça. C'est ça votre réponse. Oui. Et trois jours après, on vous a détaché pour vous envoyer dans une cellule de la piscine. Dans la piscine. La piscine souterraine. Souterraine. Vous vous rappelez du numéro de votre cellule ? C'est la cellule numéro 1 à droite quand vous faites votre entrée. Bien, vous étiez avec d'autres personnes ? J'étais avec M. Mbaïji Boukhar. Mbaïji Boukhar. Oui. Et qui encore ? Nous étions deux seulement. À quel moment est arrivé Dindiam ? Vous connaissez ? Qui ? Dindiam. Dindiam. Il a été cité même par Aldou Mgaard Badjie. Non, je ne connais pas. Dindiam. Mbaïji Boukhar dit que vous étiez trois. Mbaïji... Dans la cellule, la première cellule qu'ils nous ont emmenés, nous étions deux seulement avec Mbaje. Et dans la cellule de la piscine, il n'y avait pas Djidjidja ? Non, puisque nous étions deux seulement dans la cellule, auparavant. Vous n'avez pas une idée de celui ou de ceux qui vous ont dénoncé ? L'idée ? Oui. L'idée, j'ai fait des idées qui, c'est comme ça, j'ai dit, mais quand on m'a pris, en premier temps, m'amener dans leur bureau, ils ont fait sortir une chemise rose, déposée sur le bureau, de feuilleter la chemise, voir mon travail. J'ai ouvert la page, j'ai ouvert la chemise. La première chose que j'ai vue, c'est la traite. Aussitôt, j'ai dit, mais j'ai posé la question, moi-même, je me suis posé la question, j'ai dit, mais qui vous a dit que c'est moi qui ai frappé, qui ai saisi ce traite ? On lui a dit, ah bon, tu ne reconnais pas ? J'ai dit, je ne reconnais pas. Pour qui vous a dit que j'ai saisi ce traite-là ? Et là, j'ai dit, bon, si vous reconnaissez, c'est moi que j'ai saisi, arriver chez vous ici, c'est un point, un mouloir ici. Donc, je n'ai rien à dire, donc j'attends seulement que vous me tueriez et puis Dieu prend mon âme. C'est ça que j'ai répété comme mot. Oui, il y a toujours, je l'ai dit, Al-Dungar Mbaidi Boukar, il dit que c'est un certain Bailou, Bailou Diandingam, ça ne vous dit rien, Bailou ? Ah, Mbaïlaou Diandingam, mais seulement la prononciation là que je ne me suis pas dit. C'est ça. C'est la prononciation. Oui, j'ai pris la prononciation. C'est la prononciation, c'est Mbaïlaou Diandingam. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est lui-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, c'est-à-dire qu'après, il fait membre de l'autre groupe. Est-ce qu'il vous a trouvé en prison ou bien c'est vous qui l'avez trouvé là-bas en prison à la cellule ? Moi, c'est moi que je l'ai trouvé en prison. Au niveau de la piscine ? Oui. Il est encore en vie ? Pardon ? Il est encore en vie ? Non, il n'est plus en vie. Il est mort où ? Il est mort dans la piscine là-même, dans la cellule là-même. Ah bon, de quoi ? De maladie. Donc, c'est quelques jours après la détention qu'il est mort ? Oui, quelques jours seulement. Est-ce que vous avez fait combien de temps à la piscine ? Bon, à la piscine, on a fait trois mois. Trois mois ? Trois mois. Et est-ce qu'il y a eu des partisans de l'affaire des tracts qui vous ont trouvé au niveau de la cellule, à part Aldoumgar Mbaïdje Bokar ? Est-ce qu'il y avait Lakobu ? Il y avait l'autre là, Laokin, le lieutenant ? Bon, quelques jours après, comme je l'ai dit, ils nous ont fait sortir de la première cellule, à la deuxième cellule, toujours à gauche. Et c'est là que j'ai vu, j'ai vu Laokin, j'ai vu l'armée, j'ai vu Jidingan, j'ai vu Zouzoué. C'est ça. Comment Goto ? L'armée, l'armée. Comment Goto, il n'est pas avec nous ? Tout ça, toutes ces personnes-là étaient impliquées dans l'affaire des tracts ? Pardon ? Toutes ces personnes étaient impliquées dans l'affaire des tracts ? Dans l'affaire des tracts. Et il y a eu, pendant ces trois mois-là, combien de morts parmi ces personnes-là ? Parmi ces personnes ? Oui. Est-ce que l'armée est en vie ? L'armée, l'armée, là, aussi, le même jour quand Mbala Jidingan était mort. Oui. Mbala Jidingan était mort, c'était à 23 heures. Et lui, l'armée, il était mort aux environs de 10 heures, 11 heures comme ça aussi de la journée. L'armée, oui. Vous connaissez aussi Younous Mahajir ? Younous ? Est-ce que vous avez trouvé dans la cellule ? Non, non. Je ne l'ai pas vu dans la cellule. Et Gali Goté, Gata ? Non, il n'est pas avec nous dans la cellule. Bien. Est-ce que, au niveau de la cellule, les conditions de détention étaient assez bonnes ? Non. C'est ça que, hier, j'ai dit. Les conditions de détention ne sont pas bonnes. Puisque c'est une cellule qui a une porte en fer, percée de petits trous, et une petite fenêtre au niveau de toit là-bas. Et c'est de là qu'ils introduisaient un tuyau pour ravitailler l'eau. Et ils donnaient la boîte vide de Nido pour d'autres besoins. Et l'autre, pour le ravitaillement en eau, vivant, ils donnaient, comme nous sommes ici, ils donnaient 3 litres vide. Et ils introduisaient le tuyau à partir de la fenêtre en haut et ont fait le remplissage de l'autre de ces bidons. Si c'est plein, ils retirent aussitôt le tuyau. Et c'est à nous de savoir gérer l'eau. Voilà, si c'est terminé, attends, on va rester assoiffé comme ça jusqu'à eux-mêmes. Et ils décident, ils amènent peut-être dans 24 heures, 48 heures, ils peuvent vous ravitailler avec l'autre à l'aide de ce tuyau. Donc vous étiez rationné, c'était pas une eau courante comme ça ? La ration, j'ai dit, premier jour, on nous donnait le petit mille mélangé au sable. sec, dans les pommes de main, à chacun, de croquer ça. Et comme moi, ils m'ont donné un coup de souillet au niveau du tympan. La jouée est enflée, je ne pouvais pas mâcher ce mille. Je suis obligé de donner aux amis, puisque la jouée est beaucoup enflée, que je ne peux pas mâcher le mille. C'est ça, le premier avitaillement. Mais vous avez un problème d'eau, d'approvisionnement en eau. Vous arrivez d'avoir soif. Pardon ? Vous arrivez d'avoir soif et de ne pas trouver de l'eau. Non, ce n'est pas l'effet de l'eau, là. L'eau qu'on nous a donnée, trois litres, là. Oui. On pourrait voir, mais seulement, mon état ne pouvait pas me permettre de mâcher ce mille. Un mille sec, comme ça, je ne pouvais pas mâcher. Quand je mâche, je sens une vive douleur au niveau du tympan. S'agissant du problème de l'eau, vraiment, il y a Gali Gota, qui a été entendue par les juges belges, et dont une des interviews a été répertoriée par l'expert de contexte dans son rapport. Déd 1235, page 143. Et il cite Gali, il dit, « Quand on se trouve dans une souterraine de 5 mètres, avec des conditions d'aération qui ne sont pas idéales, si on ne vous donne pas une goutte d'eau, il y a un danger réel pour la vie des personnes. Je peux même affirmer que beaucoup de ceux qui ont crevé dans les souterraines de la DDS ont manqué d'eau. Moi, je n'ai tenu le coup que grâce à un exploit que j'ai caché à mes compagnons. Étant, donc, j'ai été obligé, il dit, c'est très dur de le dire, j'ai été obligé de boire mon urine, j'ai vomi, j'en suis tombé malade, je suis resté inanimé sur le ciment. Voilà Gali Gota qui a fait la piscine comme vous, qui parle de ce problème de ravitaillement en eau et qui l'a conduit, donc, à boire son urine. Bien, trois mois à la piscine. Ensuite, vous avez été transféré dans quelle prison ? À la piscine, j'ai oublié encore un mot pour vous éclaircir. Il y avait un projecteur qui était installé en haut de la piscine, à l'intérieur. Ce projecteur allume 24 heures sur 24 heures. Ça chauffait la cellule. Et ça fait mal aux yeux. Vous sentez de chaleur. Quand vous rentrez nouvellement, vous allez suer, mais... Deux jours plus tard, vous n'avez plus de sueur. Et c'est les sueurs qui descendent sur le ciment et ça donne de goudron. Même si vous posez la main, pour l'enlever, vous sentez... Vous sentez quelque chose qui attrape les mains. Puisque vous êtes insectes. C'est comme ça que j'ai dit, hein. Je suis sorti de prison, je n'ai pas vraiment ma santé en vue. Bien. Bon. On va en revenir. De l'autre. On parle maintenant... Quand on nous a fait sortir de cette prison... Oui. Après la dédaisse. Après la dédaisse, on nous a amenés au niveau de la gendarmerie. Il y avait une gendarmerie 1 et 2. C'est quelle gendarmerie, cette prison-là ? C'est la gendarmerie au niveau de Pessic, là où ils ont gardé les Libyens. Et ils ont fait sortir les Libyens, aller vers le Nigeria, paraît-il, puisque moi je ne les ai pas vus pour vous confirmer. Donc on les a remplacés dans cette cellule-là. Et là que nous sommes allés, on nous a changé de cellule. Ce n'est plus l'autre... On est un peu à l'air libre, mais on est toujours enfermés. Vous étiez tous dans une même cellule ? Oui, là-bas, on nous regroupait dans la même cellule. Vous étiez là-bas avec Mahadir aussi ? Avec Mahadir, Yunus Mahadir ? Non, eux, ils sont dans une autre cellule. Vous étiez avec qui, donc ? Avec qui ? Avec quel autre détenu de l'affaire des tracts ? Bon, c'est les mêmes personnes qui sont dans la cellule de la dédaisse, là, qu'on se regroupait dans ce transfert de cellule. Il n'y avait pas eu de mort parmi ces gens au niveau de la gendarmerie ? Non, c'est... Bon, les gens souffrent de maladies. C'est ce que j'ai dit, mais moi-même, je suis tombé malade, j'ai eu une dysenterie qui m'a emmerdé. Est-ce que vous receviez la visite des infirmiers ? Non, non, les infirmiers ne sont pas venus nous visiter. Mais quand vous étiez malade, comment vous soignez, alors ? Je ne reçois aucun soigne. Et vous n'avez pas perdu de poids à votre sortie le 1er décembre, 90 ? Le 1er décembre, comme nous étions dans la cellule, la sortie, c'est à minuit. Et nous, on ne savait pas que les gens sont sortis. Donc, j'ai dit, il y a Majinban, il y a Galingote, qu'ils sont sortis aller au moins à 100 mètres ou 200 mètres de ce lieu, qu'ils ont aperçu au dernier moment que nous ne sommes pas parmi eux, c'est dû à quoi ? Peut-être, nous ne sommes pas au courant de cette sortie. Et c'est comme ça que les gardiens des cellules, ce sont des gens qui préparent à manger. Et ceux-là sont venus casser la cellule. Et c'est comme ça que nous, on a profité à sortir avec eux, sortir avec eux, avec des caleçons seulement. Des caleçons ? Ah bon ? Vous n'aviez pas d'habits ? Non, non, il n'y a pas d'habits. J'ai un petit caleçon seulement. Ah bon ? Et à votre sortie, vous êtes parti vous soigner à l'hôpital ? Oui, à ma sortie, je suis admis au niveau de la garnison. On m'a maintenu là pour une semaine. Et après une semaine, on m'a libéré, je suis rentré chez moi. Bien. Est-ce que vous avez repris votre poste au niveau de l'arrivée ? Oui, bon. Après, là, j'ai repris mon poste. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions. Bien. Le parquet en est terminé pour cette question. Je vous remercie. Merci, M. le procureur. Comme je l'avais annoncé, donc, en ce moment, la parole est au Conseil des parties civiles. Oui. Merci, M. le Président. M. Lacoubou, je suis maître Yarephal. Je suis un des avocats des parties civiles. Bonjour. Bonjour. Ce centre militaire dans lequel vous avez fait votre stage, c'est un camp militaire ? C'est une école ou c'est quoi ? C'est une école. Est-ce que l'accès de cette école est libre ? Tout le monde peut entrer ou sortir comme il veut ? À peu près comme lequel ? Je ne sais pas. Je voudrais savoir si tout le monde peut entrer et sortir dans cette école comme il veut. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est juste les militaires. Seuls les militaires peuvent accéder. Oui. Alors, ceux qui sont venus vous arrêter, comment ils ont fait pour accéder à cette école ? Et puisqu'ils sont envoyés depuis N'Djamène pour venir nous arrêter, et c'est des éléments de la dédesse, ils ont accès à l'entrée de ce camp. Pourquoi ? Puisqu'ils font partie de la présidence, donc s'ils sont envoyés, on ne doit pas les empêcher pour rentrer dans ce camp. Est-ce que ce camp est dirigé par un militaire ? Oui, pareil, militaire, oui. Quel grade il a ? Pardon ? Quel grade il a dans l'armée ? Entre-temps, il a le grade de commandant, chef de bataillon. Ce commandant, chef de bataillon, était au courant de votre arrestation ? Mais quand ils étaient venus, ils ont fait leur entrée chez le commandant, là, dans son bureau, pour lui demander qu'ils sont venus à la recherche de M. Lacoubou. Et c'est comme ça qu'il a accepté de le raccompagner dans le coin où je suis. Quand vous avez été arrêté, quelle a été sa réaction ? Ah non, il n'a pas réagi. Un militaire, quand il commet une faute, qui doit l'arrêter en principe ? Un militaire, il commet une faute ? C'est les militaires qui doivent l'arrêter et c'est son chef qui doit faire un biais, un biais de clou. Alors, ceux qui vous ont arrêté ne sont pas militaires et ils vous ont pourtant arrêté. Vous n'avez pas cherché à refuser, à dire non, ce n'est pas normal ? Qu'est-ce que vous avez fait quand on vous a arrêté ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais comme ils sont envoyés par la présidence, qu'ils sont venus m'arrêter, j'ai accepté de venir avec eux. Cela veut-il dire que donc la DDS est supérieure à l'armée ? Pardon ? Cela veut-il dire que la DDS est supérieure, oui, supérieure même. Personne ne peut contester leurs décisions ? Non, non plus. Même un chef de bataillon ? Non plus. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Lakoubu Bainaysan. Je suis maître Delphine Kamnelum-Djiraïvé, avocat des partis civils. M. Lakoubu, je voudrais revenir un peu sur la question des tracts. Vous, personnellement, comment vous êtes arrivés dans l'affaire des tracts ? Moi, personnellement, comme Majiman me connaît, il a expliqué en bref les conditions dont on souffrait, les Tchadiens, et c'est comme ça que moi j'ai accepté, si c'est ça, c'est l'occasion aussi que j'accepte à être dans le groupe aussi avec Majiman pour frapper les tracts, puisque je subissais les mêmes conséquences en tant que Tchadien. Les conséquences de quoi ? Quelle était cette vie sociale ? Je venais de dire que les Tchadiens souffraient, à savoir dans une famille comme ça, moi, proprement comme ça, si mon fils, ma fille, ma femme, s'ils appartenaient à un groupe-shop à l'époque, je ne pouvais pas ouvrir une bouche pour leur empêcher d'assister à une répétition de ce groupe-shop. Mais si vous les empêchez, c'est vous-même, on viendra vous enlever, allez vous torturer, vous tuer. Donc le père a peur de son fils, de sa femme, de sa fille, de son entourage, de son propre corps lui-même. Par exemple, hasardement, il fait sortir un mot. Parallèle à la politique de M. Hissén-Abré, on vient le prendre, soit la nuit, soit le jour, et on ne peut plus le revoir. Le groupe-shop, c'est quoi ? Attends, il y a un groupe-shop qui a accueilli toujours, qui a animé, il a accueilli M. Hissén-Abré à son voyage, à son retour. Et ce groupe est constitué, est composé, est créé dans tous les quartiers de Niamena comme en province. Non, vous dites que c'est M. Majiban qui vous a appelé pour vous demander de faire partie du groupe. Vous vous connaissiez avant, étiez-vous parent, ami ? Non, 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 non. Il n'est pas parent à moi, il n'est pas ami à moi. Comment vous vous êtes connu alors ? Parce que M. Majiban cherchait quelqu'un qui peut l'aider à dactylographier ce qui est rédigé. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé de moi, que je connais la dactylographie. Donc, s'ils me demandaient, ils m'éclaissaient, je peux accepter de venir travailler dans ce bureau, chez lui. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Quel était votre rôle précisément dans ce groupe de tracts ? Mon rôle ? Mon rôle, c'est que je suis un secrétaire dans le bureau. Le bureau était composé de qui ? C'est lui et moi, selon moi. Nous sommes deux. C'est lui à la rédaction, moi je suis à la saisie. Quand M. Yalde Samuel est allé vous arrêter, et quand vous êtes venu à la DDS, il vous a présenté à qui ? Yalde Samuel, quand il m'a arrêté depuis Kundoul, il m'a amené dans un secrétariat. Et ce secrétariat, c'est son propre secrétariat, lui. Et c'est là qu'il a amené la chemise rose d'où sont rangées les tracts. Ok, vous dites avoir été torturé. Quel genre de torture vous avez subi ? Je dis, comme je ne reconnais pas, leur dire que voilà, c'est moi. J'ai déjà posé la question, mais qui vous a dit que c'est moi qui ai frappé et saisi ces tracts ? Aussitôt, on m'a amené, on m'a orienté chez le torsionnaire, et on m'a ligoté les deux jambes, les deux bras au dos, passer un tour de corde relié aux bras et aux jambes qui sont ligotées. Et ils commençaient à me taper dessus à l'aide d'une chicote de peau de hippopotame et à l'aide de cordes qu'ils avaient en main. Et monsieur Mahmad Bidon, si gros, il peut peser à peu près cent quelques kilos, il a monté sur mon dos. Et ainsi de suite, il continuait à me frapper, à me maltraiter. Et c'est comme ça qu'un autre monsieur est venu, il m'a donné un bon coup de soulier au niveau de la joue gauche. Et j'ai senti une vive douleur. Et ainsi de suite, il continuait à me taper dessus. On me laissait au moins pour un temps. Ils reviennent, ils me posent les mêmes questions. Mais j'ai dit non, non, chez vous ici, quand vous emmenez quelqu'un, c'est juste pour le torturer et le punir, le tuer. Donc j'attends que vous me tuiez et puis le bon Dieu va prendre mon homme. C'est ça ce que j'ai à leur dire. Et ainsi de suite, ils reviennent, ils me tapent dessus. Ainsi de suite, ils me tapent dessus. Bon, après, on m'a mené dans un, dans une cellule, dans un bâtiment, un petit bâtiment comme ça, plein de tas d'ordures. Et c'est ce tas d'ordures que j'utilisais comme matelas. Et ils reprennent, ils m'amènent avec les mêmes modes de torture. Jusqu'à ce que vous ayez avoué. Oui. Et dénoncé les autres. Les autres, oui. Mais moi, j'ai dit, j'ai répété seulement, j'ai dit, mais si vous savez que c'est moi qui ai frappé, donc moi, j'attends que vous me tuiez. Et le bon Dieu va prendre mon homme. C'est ça. Quand vous étiez amené dans votre cellule, vous avez dit que M. Boukak Mbaïdé et Mbaïlau Didinam étaient déjà là avant vous? Non, je dis, hein. Le premier jour, quand nous sommes rentrés dans la cellule, on a monté l'escalier, descendre, la première cellule à gauche. Il y a Mbaïdé, Boukak et moi, nous sommes deux seulement dans cette cellule. Quelques jours plus tard, on nous a fait sortir de cette cellule-là pour nous amener à la deuxième cellule à gauche toujours. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé tout ce que je venais de citer. Il y a Mbaïdé, Boukak, Jonathan, Josué. Est-ce que vous pouvez reprendre vos questions parce qu'on ne l'a pas compris du tout? Je m'excuse, M. le Président. Je voulais savoir combien ils étaient dans la cellule et il était en train de citer. Combien donc étiez-vous dans la cellule? Il y avait vous, Boukak Mbaïdé et qui d'autre? Il y a Boukak Mbaïdé, il y a moi, il y a Zézoué, il y a Larman, il y a Mbaïla Didin, il y a Laukoui Bardé. Vous étiez tous des militaires, six militaires. Oui. Ok. Pour vous six, on vous donnait trois litres d'eau par jour, c'est ça? Oui. Mais je dis, ce n'est pas par jour. Si on consommait, on finit. On attend seulement que s'ils veulent, ils viennent, ils disent que l'eau est finie. C'est comme ça qu'ils nous ravitaillent de la façon, en introduisant le tuyau par la fenêtre en haut. Quel était, à quel rythme on vous alimentait? Mais je parlais, on nous alimentait à base de pénicillaires de petits milles, sept mélangés. En eau, en eau, je veux dire. En eau? Quel est le rythme? Comme vous dites, trois litres d'eau pour vous, six, quand ça finit? Pour nous, six. Oui. Et si ça finit, vous attendez. Combien de temps? Vous attendez 24 heures, à peu près, ou 48 heures, ils viennent rester en haut, demander est-ce qu'ils vous manquaient d'eau? Et c'est comme ça qu'ils reprennent le même rythme en introduisant le tuyau par la fenêtre. Donc chaque fois que vous leur disiez que vous manquiez d'eau, on vous donnait de l'eau sans problème. Mais vous allez le dire par où? On ne vous fait pas sortir. Et à la fenêtre, quelqu'un est resté quelque part. Vous allez le voir où pour lui demander de l'eau. Eux-mêmes, ils savent comment que la durée dont ils ont mis, il arrivera peut-être, il va vous manquer de l'eau. Ils viennent vous demander et s'il vous manque de l'eau, ils introduisent le tuyau par la fenêtre. Donc il est arrivé des fois où vous manquiez d'eau et vous aviez donc très soif. Venons-en à l'alimentation. Vous avez dit qu'on vous donnait du mille pénicilliaire tru mélangé à du sable. C'est tout ce que vous aviez comme alimentation? Oui, mais après, on nous amenait de la bouillie du riz. Ils prenaient le riz de 50 kilos. Ils préparaient dans le demi-fus. Deux fois, ils préparaient dans deux demi-fus. Et c'est de l'eau et tu vois rarement le riz là dans l'eau. Ils amènent, ils vous partagent à base de plateaux. Dans le plateau, on vous donne cette bouillie-là, une gobelée. Et vous prenez cette bouillie, vous la mangez. Et ainsi de suite, vous passez le tour à un autre qui doit aussi prendre à base du plateau. Il n'y a pas un gobelé que vous allez vous partager. Mais vous prenez, vous buvez et vous passez à un autre. Et ainsi de suite. Et donc, vous, vous étiez tombé un malade et deux autres qui étaient morts en votre présence. Selon vous, quelle était la cause de votre maladie? La cause de ma maladie peut arriver à la mauvaise alimentation en nourriture, en eau. Mais je ne sais pas le reste. Et je commençais dans la première cellule, la piscine, dans laquelle je commençais à faire la maladie. Jusqu'à quand on nous a fait sortir, nous sommes allés maintenant au niveau de Pessic, à la gendarmerie. Dans l'autre, dans la cellule qu'on nous a logés, je commençais à faire une dysenterie. Et puis, cette dysenterie a duré presque un mois avec moi. Et je suis devenu carrément... J'ai fondu, mais je n'ai pas reçu un son qui peut calmer ma dysenterie. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, il y a un gars qui est un petit qui doit être âgé de 13 ans environ. Lui, il est resté dehors avec le cuisinier. Comme lui aussi, ce petit est arrêté à cause de ses tracts. Comment on l'a soupçonné ? Comment il est accusé ? Que je ne sais pas. Il est en prison avec nous ensemble, mais comme il est trop petit, on l'a mis à la cuisine avec les gens. Quand les gens lavaient le riz, ils prenaient l'eau du riz là, ils mettaient au feu dans la boîte de nido-grit. Ils mettaient cette eau bouillée un peu au feu. Ils nous donnent, c'est ça qu'on se partage. On se partage. Ok. Vous êtes sorti de prison le 1er décembre 1990. Et vous dites ici, dans votre déclaration, que vous avez été traité par le docteur Naor Mamat Ngawara. Le connaissiez-vous avant ? Non, mais moi, je suis allé à l'hôpital central. Bon, comme quand j'étais sorti de prison, c'est un médecin, mais ils ont parlé que celui aussi fait partie de notre groupe, mais moi, je ne le connaissais pas. Donc, je préférais mieux aller vers lui, lui expliquer ma maladie, et s'il peut me soigner. Et c'est comme ça, je suis allé à l'hôpital central le trouver, il m'a traité. C'était quand ? C'était en 1991. Ok. Vous avez dit, déclaré aux chambres que vous ne connaissiez pas, Younus Majir. Galingoté, vous le connaissiez ? Younus Majir, Galingoté, c'est en prison là que le jour où on nous a fait sortir de la piscine, au Kessik, on nous a laissé sortir pour certains besoins, se laver, ou soit uriner. C'est là que je les ai vus. On me disait, c'est ça Galingoté, sinon je ne le connaissais pas. Younus même, je ne le connaissais pas. Sauf Majir, là que je le connaissais. Et donc, dans votre groupe, vous étiez vous et M. Majir. Vous ne connaissiez pas l'existence des autres groupes, sinon vous ne les avez découverts qu'en prison. Non, non. Vous tapiez les tracts, c'est vous qui les tapiez, vous nous avez dit ici que le contenu appelait au soulèvement populaire. Mais c'est vous deux, c'est M. Majir et vous. et vous demandiez aux populations de vous soutenir pour que M. Issenabri puisse quitter le pouvoir. C'est bien cela ? Mais oui. Moi, je dis, comme nous sommes souffrants au Tchad, donc Majima a émis une telle idée. J'aimerais mieux aussi m'allier puisque je suis la victime. Je fais partie aussi de ce peuple qui souffrait. Donc, il y a de telles occasions, il faut sauter dessus. C'est comme ça que j'ai accepté. Maître, je voudrais vous rappeler d'abord le temps d'intervention que vous avez déjà pris. Et c'est tellement par rapport aux autres. Ça, c'est de un. De deux, d'éviter, comme je l'ai toujours rappelé, de faire des questions vraiment suggestives au témoin. Merci, M. le Président. J'en prends bonne note. J'étais en train de finir sur cette question. M. Mbaïkoubou, vous pouvez juste nous dire si votre groupe avait des liens avec un groupe armé. Non, 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 pas du tout. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Laikoubou. Laikoubou. Bonjour. J'ai une question. à deux volets. La première, c'est que le trac est-il parvenu à M. Hissain-Nabré? Mais oui. Mais quand il y avait une fuite que je ne connaissais pas, et c'est comme ça que M. Hissain-Nabré a été saisi de ces tracts. M. Samuel, Yaldé Samuel, comment s'est-il que c'est vous qui avez saisi les tracts? Mais dès qu'ils sont en possession de ces tracts par une fuite, quelqu'un que je ne connais pas la trace, et celui qui a envoyé depuis une jamène pour aller m'arrêter à Kundoul, quand ils sont déjà en possession de quelques tracts que moi, je ne sais pas, c'est comme ça qu'ils ont demandé là où je suis, on l'a orienté que je suis à Kundoul, ils sont partis derrière moi pour m'arrêter. Vous avez parlé du groupe choc. Je voudrais que vous reveniez un peu dessus. Un groupe choc, c'est quoi? C'est un groupe sportif ou c'est un groupe... C'est un groupe de danse, un groupe qui rend l'honneur à M. Hissain-Nabré lors de ses sorties officielles qu'elle parle l'intérêt du pays, soit à l'étranger, à son retour. Au départ, comme son retour, ce groupe va à l'aéroport pour pouvoir l'accueillir avec des folklores. Et c'est comme ça que les jeunes garçons, les jeunes filles, certains moments même s'adhèrent à ce groupe choc. C'est ce que je voudrais vous dire. C'est un groupe, c'est un orchestre ou bien c'est... C'est un folklore, j'ai dit. Merci, j'en ai fini. Bien, avant de laisser la parole à la défense, je voudrais peut-être qu'on éclairisse certains points qui sont repris. vous avez déclaré tantôt que suite à l'interpellation de l'avocat que les tracts étaient parvenus à M. Hissène Abri. C'est cela ? Pardon ? Vous avez déclaré que les tracts étaient parvenus à M. Hissène Abri. Oui. Comment pouvez-vous l'affirmer ? Non. Mais si, comme on m'a posé la question des tracts que c'est moi qui les a frappés, bon, ces tracts-là, je ne sais pas leur fuite et quand il y a des fuites de ce genre de choses, je suis sûr que M. Hissène Abri serait déjà au courant, il serait même en possession, c'est ça ? J'aimerais savoir comment vous pouvez l'affirmer ici. est-ce que vous avez des moyens pour en être informé d'abord par vous-même que M. Hissène Abri a été saisi de cela ? C'est tout ce que je vous demande. La DDS, c'est un groupe de sécurité présidentielle. Si cette DDS est en possession de telle chose, immédiatement, j'en ai en tête que M. Abri serait saisi. C'est comme ça que j'ai fait l'idée. OK. Pour la saisie des tracts, vous étiez rémunéré ? Non, non. Est-ce qu'on vous payait pour ça ? Non, on ne me payait pas. C'était de manière... Ma souffrance, là, seulement, que j'ai acceptée. C'était de manière bénévole. C'est ça, bénévole. OK. Vous avez parlé de maladies au sein de la prison. Oui. Quelles étaient ces maladies-là ? J'ai dit, la nuit, je ne dormais pas. Je sens partout des douleurs au corps. J'ai l'insomnie. Et j'ai des courbatures partout au corps. et j'ai fini par une vive dysenterie. La dysenterie qui a duré presque un mois. Et de manière générale, au sein de la maison, au sein de la prison, concernant non seulement vous et concernant les autres ? Mais les autres, chacun fait sa maladie. Donc, je ne sais pas les autres qui sont décidés par suite de quelle maladie. Je ne sais pas. OK. maintenant, vous allez répondre aux questions de la défense. OK. Maître, le témoin à vous. Je vous remercie, M. le Président, M. de la Chambre. Bonjour, M. Lakoubou. Je suis M. Mounir Balal, un des 3 avocats donc commis d'office par la Chambre pour assurer la défense de M. Issen Abré dans ce procès. Je vous salue et je vous dis bonjour. Bonjour. Alors, au moment des faits, vous nous aviez dit que vous étiez adjudant dans l'armée nationale tchadienne. C'est bien ça ? C'est bien ça. Un adjudant, c'est un sous-officier. Sous-officier et subalterne. Subalterne. Très bien. D'accord. Un sous-officier supérieur. À l'adjudant, c'est un sous-officier supérieur. Voilà. Très bien. Merci pour la rectification. C'est au mois de mai que les autorités militaires vous ont envoyé à Kundoul pour y subir une formation complémentaire, un stage. Oui. D'accord. En quoi consistait ce stage précisément ? La nature de la formation complémentaire que vous deviez subir ? C'est une formation militaire. Oui. En quoi consiste-t-elle ? En quelques mots ? Cette formation consiste à accéder à votre grade supérieur comme grade d'adjudant-chef. D'accord. Donc, c'était en vue d'une promotion pour vous ? Oui. Une promotion. D'accord. Merci. Vous avez fait trois mois à la piscine. C'est bien ça ? C'est bien ça. D'accord. Et ensuite, vous avez été envoyé dans quelle prison ? Bon, ensuite, on nous a envoyé au piscic, à la gendarmerie, en prison. De la piscine à la gendarmerie ? Oui. D'accord. Vous avez fait combien de temps à la gendarmerie ? Bon, trois mois à arriver là-bas. Bon, on nous a fait sortir dans le mois d'octobre. L'octobre, qu'on nous a fait sortir de cette prison de la piscine, on nous a amené à la gendarmerie. Et de octobre à décembre, 1er décembre, on est sortis de prison. D'accord. Donc, vous avez fait au total quatre mois et demi de détention. Oui. D'accord. Vous vous souvenez du nom du commandant qui dirigeait ou qui était le responsable de cette école militaire à Kundoul ? Oui, c'est le commandant Magongar, chef de bataillon, le commandant Magongar. Magongar. D'accord. Lorsque vous avez été interrogé par la DDS sur la saisine ou sur la frappe des trac, vous avez reconnu de manière express que vous en étiez disons l'auteur, l'auteur des frappes. C'est bien ça. Vous avez reconnu que c'était vous qui procédiez à la frappe, à la saisine de ces tracts. J'ai dit quand la DDS m'amenait dans son bureau, ils m'ont présenté une chemise rose rangée des tracts. j'ai pris connaissance de ces tracts. Je vais reposer une question de ces tracts. Oui. Bon. de dire ce mot. On m'a orienté chez les tortionnaires. Donc, pour moi, j'ai dit si vous, ici, au niveau de la DDS, vous saisissez quelqu'un à propos de telle chose, ne reste que la personne serait tuée, torturée et tuée. Et j'ai dit pour moi, j'attends que vous me tuiez et Dieu va prendre mon âme. C'est comme ça que je l'ai dit. Monsieur le témoin, la question est très bien précise. Vous n'avez pas besoin d'élaguer autour de la question. D'accord. On vous a dit est-ce que vous avez reconnu en être l'auteur de la saisie de ces tracts ? Oui ou non ? Oui, c'est moi qui ai frappé les tracts. Oui, c'est ce qu'on vous demande. Vous n'avez pas besoin de revenir. Cela, vous l'avez déjà déclaré au niveau de votre déposition. Je crois que comme je l'ai demandé en tout début, répondez de manière précise aux questions qui vous sont posées. Merci le Président. Nous aussi, ça nous fait gagner du temps. Mais lorsque vous revenez pour expliquer en détail ce que vous avez, quelle a été la conduite, si vous avez fait, si vous avez posé l'acte, vous reconnaissez que vous avez posé l'acte et ou bien vous pouvez reconnaître l'acte ne pas l'avoir de manière expresse dit à la didèsque. Parce qu'on peut, effectivement, vous pouvez la question, quoi que vous sachiez que c'est vous qui en êtes l'auteur, ne pas accepter. Là aussi, vous l'édite. Oui. Mais lorsque vous commencez à tourner autour, c'est là que le bas blesse. Voilà. Merci. Voilà. Je vous remercie, donc, monsieur le témoin. Vous avez, au cours de votre déposition, dit ceci à quelques mots près. Après avoir reconnu, donc, que vous étiez l'auteur de la saisine de ces tracts, puisque vous l'étiez, vous l'avez reconnu, vous avez dit aux agents de la DDS, je suis là, je vous ai dit que c'est moi qui ai frappé ou saisi ces tracts, donc, je vous demande de me tuer. C'est bien ça que vous avez dit ? C'est bien ça. D'accord. Alors, est-ce à dire, est-ce à dire, monsieur le témoin, en tant que sous-officier supérieur d'une armée nationale, est-ce à dire que vous estimez à ce moment précis où vous le dites que votre mise à mort était la juste sanction de votre agissement, de votre comportement ? Estimiez-vous à ce moment précis lorsque vous le disiez aux agents de la DDS de procéder à votre mise à mort ? Est-ce que vous estimez à ce moment précis que c'était la juste sanction qui devait vous être infligée suite à votre agissement, à votre comportement ? Oui. C'est-à-dire que vous aviez confié... Oui ? J'ai confirmé, c'est moi qui ai... D'accord. L'auteur de la trappe. Donc, à ce moment précis... Oui. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne très bien et qu'une réponse précise soit donnée. Est-ce que vous avez compris la question qu'on vous a posée d'abord ? Monsieur le témoin. Est-ce que vous avez compris la question que le maître vient de vous poser ? Bon. Ce que j'ai compris, sa question, j'ai compris qu'il m'a demandé est-ce que je reconnais qu'on m'a puni pour mon agissement ? C'est comme ça que j'ai compris. Non. Non. On y veut savoir... ... les tracts et qu'effectivement, on vous a saisi à ce moment-là. Vous pensez que la conséquence de cela est la mort ? Oui. En termes schématiques. C'est ça. Est-ce que vous pensez que le prix à payer pour avoir saisi vous, en tant qu'officier, vous pensez qu'on doit vous tuer ? Mais c'est comme ça que j'ai pensé en tant que sous-officier supérieur et que je me suis impliqué dans telles choses, dans tel devoir. Ça va coûter ma mort. C'est comme ça que je l'ai dit. Donc, vous considériez ou est-ce que vous considériez donc à ce moment précis toujours que vous aviez commis ce qu'on appelle une trahison ou une autre trahison une trahison tout court par rapport à vos devoirs de sous-officier supérieur appartenant à une armée nationale ? Pour moi, c'est une trahison. Si c'est une trahison puisque je me sentais souffrant, c'est comme ça que j'ai accepté. Donc, c'est une trahison. D'accord. Est-ce que vous avez une devise à l'époque ? Est-ce que vous avez... L'unité. L'unité, travail, progrès. Ça, c'est la devise de l'État tchadien. Par exemple, au Sénégal, un peuple, un but, une foi. Mais pour l'armée, en ce qui concerne l'armée nationale, y avait-il une devise ? Si vous le savez, si vous ne le savez pas, vous me dites simplement je ne sais pas s'il en existait une ou pas. C'est la servitude et l'honneur. C'est ça. Servir et l'honneur. Et fidélité. D'accord. Et fidélité. D'accord. D'accord. C'est ma dernière question. Je vais revenir donc dans le contexte carcéral, c'est-à-dire en prison. Vous avez dit tantôt que vos geôliers, c'est-à-dire les gardes pénitentiaires, mettaient à votre disposition à vous six, aux six détenus que vous étiez dans la même cellule, trois litres d'eau par jour. C'est ça ? Oui, c'est ça. À votre disposition. C'est ça. C'est par personne ou pour les six ? Non, pour les six. Pour les six. Comment avez-vous fait pour quantifier ? Autrement dit, pour mesurer qu'il s'agissait de trois litres, pas de quatre ou de cinq ou de deux. Comment avez-vous fait ? Et c'est les autres les trois litres de l'eau. Donc, admettons, c'est les grands tanguis là, ça fait un litre et demi. Donc, trois grands tanguis. C'est ça. Donc, nous l'utilisons, nous la gérons d'une manière pour survivre. Oui, ce n'est pas là la question. On vous demande vous aviez à votre disposition des bouteilles ou je ne sais pas quoi, des récipients où on vous mettait de l'eau. Comment vous savez que le contenu, l'ensemble du contenu de ces récipients là, où on mettait de l'eau là, faisait autant de litres que vous avez venu de dire là. Vous avez déclaré que ça fait six litres. C'est combien? Trois litres. Trois litres. OK. Comment vous, selon vous, l'ensemble, il y avait combien de récipients d'abord? Il y a trois bouteilles de tanguis. Trois bouteilles de tanguis. Oui. OK. Et chaque bouteille de tanguis, selon vous, fait combien de litres? Ça fait un litre et demi, un litre et demi. Un litre et demi. Un litre et demi. Un litre et demi multiplié par trois, ça fait combien? Ça peut faire six. Ça ne fait pas six. Ça fait trois litres aussi. Ça ne fait pas trois litres. Parce qu'un litre et demi, deux litres déjà, ça fait trois. Ça fait trois. Ça fait quatre litres et demi. Ça fait quatre litres et demi. Ça fait quatre litres et demi. C'est ça. Donc, vous dites à Maître, que vous avez effectivement trois bouteilles et chaque bouteille fait un litre et demi. C'est ça. Voilà. Et les trois litres et les trois bouteilles font quatre litres et demi. comme tout à l'heure, moi, je comptais seulement le nombre de bouteilles. C'est ça que je comptais pas. Merci. Merci pour la précision, M. Lacoubou. Bon. Et maintenant, c'est ma dernière question. S'agissant des aliments que vous receviez, les aliments, le petit mille ou alors le riz, peu importe, quelle quantité receviez-vous chacun ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez pu mesurer à peu près ? Aviez-vous une idée à l'époque de la quantité ? Ils donnent dans les pommes de main seulement. Oui. Ils amènent, ils donnent dans les pommes de main seulement, ils vous donnent les pénis, les petits milles. Ils vous donnent dans la pomme de main à chacun. Comme ça, alors ? Oui. Dans la poignée, enfin, dans la pomme de la main ? Oui, oui, dans la pomme de la main. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Je remercie également le témoin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez dit au cours de votre déposition qu'on vous a mis dans une cellule où il y avait un tas d'ordures. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme. Alors, vous souhaiteriez ou vous souhaitiez qu'on vous mette dans un hôtel 4 étoiles après ce que vous avez fait ? Pardon ? Vous souhaitiez ? Vous souhaitiez qu'on vous mette dans un hôtel 4 étoiles après ce que vous avez fait ? Dans quel hôtel ? Dans quel hôtel ? Maître ? Vous dites... Non, je passe, je passe. Oui, non, je n'ai pas... C'était juste... Non, je passe, je passe, monsieur le Président. Franchement, je n'ai pas... Parce que... Vous avez des amis ou des contacts dans notre armée nationale ? Des amis, ici, au Sénégal ? Oui, j'ai des amis. Ah bon ? Alors là, moi, j'ai froid au dos. Merci, monsieur le Président. Merci, maître. Moi, je reviendrai sur une question concernant l'arrestation des militaires que... à propos desquels vous avez été interpellé. Vous dites lorsque un militaire a commis une faute, il est arrêté par... le commandant ? C'est cela ? Ça dépend de la hiérarchie militaire. Oui. Ça dépend de l'humilité qui l'appartient. Et ça dépend également de la faute commise. De la faute commise. Bien. est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas être interpellé par un gendarme ? Mais si c'était... On m'a mené au niveau de la justice. Normalement, c'est les éléments de la gendarmerie qui peuvent aller me chercher et puis m'amener. On doit m'orienter au niveau de la justice. Ce n'est pas le cas. Non, mais c'est par rapport à votre question, à la question qui vous a été posée et la déduction qui a été faite et aussi par rapport à la réponse que vous avez donnée. Je vous pose cette question. Parce qu'effectivement, il y a une compétence de la gendarmerie à l'effet d'instruire le dossier. Oui, quand un militaire commet de faute, c'est la gendarmerie qui s'en occupe de son arrestation. OK. Voilà, merci. Bien. Avec cette dernière précision, prenne donc fin vos dépositions devant cette chambre. Je vous remercie d'être venu et d'avoir apporté votre témoignage pour étayer ce dossier. Donc, à présent, quand vous êtes libre, vous pouvez repartir au tchadre. Donc, vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur le président. C'est la chambre qui vous remercie. Merci. Nous allons observer une pause de 15 minutes avant de reprendre avec le prochain témoin. Nous observons cette pause. Monsieur le pauvre cœur, je ne sais pas quel est le témoin qui est disponible. Est-ce que c'est le docteur ou bien est-ce que c'est l'autre témoin ? C'est le docteur Ngaward. Bien. Donc, nous allons à la reprise entendre la déposition du docteur Ngaward. Ngaward. ... Merci. 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 Merci.